Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, review du chapitre 82, Dragon Ball Super les amis. Alors, avant de commencer à dérouler le chapitre dans l'ordre, juste un avis au préalable, mais en fait j'ai trouvé ce chapitre un peu ennuyant. Déjà, évidemment, l'intrigue n'avance pas spécialement, ça commence à être un peu long. D'ailleurs, le chapitre s'intitule Gaz vs Granola partie 2, le mec c'est pas trop fiché, ça en dit long quelque part, mais c'est surtout... En fait, ce qui est un peu décevant dans ce chapitre, c'est que, je vous en parlais en stream quand vous m'avez demandé mon avis, j'ai pas encore fait la review, c'est que le combat n'est pas impressionnant, le combat manque cruellement d'impact, de mise en scène. Là, on a deux personnages qui sont parmi les plus puissants de l'univers, et on a un combat qui est mou. Franchement, le combat face à Nappa dans l'Arsen est bien plus impressionnant que ça. Vraiment, ça manque tellement, mais c'est un problème récurrent dans DBS, mais là, ça se ressent d'autant plus. Surtout qu'on appuie sur le fait que c'est les plus forts de l'univers, et en vrai, le combat... Alors, dans le précédent chapitre, ça allait, c'était un peu mieux, je trouve, sans être exceptionnel, encore une fois, et je crois que je l'avais déjà dit. Mais là, vraiment, on voit le combat, on fait ok, d'accord, il s'échange des coups, c'est bien. Il n'y a rien, les mecs sont à un niveau, mais imaginez seulement le niveau qu'ils ont, et... Enfin, je ne sais pas, c'est le combat, et Osef, quoi, c'est... À part deux, trois petits passages, il ne se passe rien. Où est l'époque où, voilà, enfin, c'est même pas une question d'époque, c'est... Où les mecs, on avait de la démesure, enfin, Nappa, il arrive, il fait trembler la terre, genre Nappa. Même Nappa, il fait trembler la terre. Alors, je ne dis pas qu'il faut que la terre, elle tremble H24, ou ici, la planète syralienne, machin. Enfin, oui, mais, enfin, en fait, il n'y a aucune mise en scène, il n'y a rien, c'est mou, c'est... C'est vraiment, c'est... ça se ressent vraiment beaucoup, je le trouve, beaucoup trop. Et c'est rarement dommage. Alors que dans Dragon Ball, ce qui a fait la force de Dragon Ball aussi à la base, c'est ça, c'est les combats épiques, c'est la mise en scène, c'est le fait de ressortir la puissance des personnages très facilement. Là, c'est vraiment... Bref, vous allez le voir, vous avez certainement lu le chapitre. Mais franchement, il n'y a rien de dingue, hein, pour des ennemis aussi puissants. Dans l'Arc Molo, il y a certains passages des combats où, justement, on ressent, enfin, cette puissance qu'on n'a quasiment pas dans DBS, à part au début, quand Beerus et Godkou, ils se tapent, où ça envoie des ondes dans l'univers, voilà, il y avait un peu de mise en scène. Et après, c'est tout, ça s'est arrêté là, parce qu'après, c'était fini. Mais là, ça manque cruellement de ça, même d'impact sur l'environnement, je ne sais pas. Bon. Alors, on va y aller assez vite. En fait, ça va être vraiment... Je sais que souvent, je dis ça, et puis au final, la review dure 20 minutes, voire plus. Mais là, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, parce que c'est quasiment que du combat. Mais justement, et c'est pour ça que je vous dis... Je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai plus ressenti, c'est que ce chapitre, c'est quasiment que du combat, mais du combat qui n'est pas spécialement incroyable. Du coup, ça va aller assez vite. Bon. Le combat reprend entre Gaz et Granola. Bon, ça cherche on qui, d'accord, ok. Il y a quelques rochers qui pètent. Bon, enfin, rien de fou, ça balance des rayons avec les yeux. Ok, bon, coucou Freezer. Bon, il y a plein de personnages qui font ça. D'accord, oui, c'est pour ça que je vis que ça va aller assez vite, en soi. Bon, ça bouge sur les rochers. Et en plus, à la fin du chapitre, on va finir par un copier-coller assez visible, quand même, je trouve. Mais on va en reparler. Et c'est en train de me rappeler la fin de l'arc mollo, où Taro a commencé à faire n'importe quoi avec du copier-coller arc sel. Vraiment, j'espère qu'il ne va pas foirer la fin. L'arc est pas mal, en vrai. Donc, voilà, j'espère vraiment qu'il ne va pas partir sur comment ça foirait la fin. Ce serait vraiment dommage. Bon, enfin, bon. Bon, là, t'as les sbires qui commentent. Voilà, Gaz est censé être le plus fort. Mais, en gros, comme il ne maîtrise pas encore bien son pouvoir, etc. Granola arrive à prendre le dessus par rapport à la technique, par rapport à la maîtrise. Bon, on savait déjà. Vous voyez, là, il se donne un coup de pied. Vous voyez, c'est sans saveur. Là, il se donne un coup de pied qui a l'air visiblement extrêmement puissant. Je veux une onde de choc. Mais pas une onde de choc de merde comme ça, là. Je veux une onde de choc. Genre, tu vois un gros plan paysage. Tu vois une onde de choc. Vous voyez, enfin, quelque chose. Là, regardez, il y a des ondes de choc à la con. Bon, voilà, c'est tout. Bon, euh... Ok, rien d'impressionnant, encore une fois. C'est... Encore une fois, moi, je n'ai pas l'impression de regarder un combat entre les deux plus puissants d'univers au niveau où on est aujourd'hui. Euh... Mais, enfin, je veux dire, les combats dans Dragon Ball, même dans l'arc-enfant, il s'était plus impressionnant. Putain, mais j'abuse un petit peu, mais... Sans déconner, euh... C'est... Alors là, ça fait des... Bon, des petites épées. Très bien, mais... Mais vous savez, des épées comme ça, on en voit depuis très longtemps, encore une fois. Rien de... Bon, là, c'est les clones. Enfin, il a créé des clones. Ibad. Bon. Ok. Très bien. Euh... Bon, Granola, ok. Mais au final, les clones sont moins puissants que lui, donc du coup, pas terrible. Sauf qu'en fait, c'était une feinte. Ok. Bon, encore... Là, j'aime bien le petit délire avec les rayons, même si... Bon, encore une fois, on en a déjà vu, mais ok. Faut qu'il pète les clones en même temps. Un petit peu de violence, ok. Mais en fait, c'était une diversion, voilà, pour que Granola arrive devant. Et il va lui mettre un bon gros coup. Ok, d'accord. Et, bah, visiblement, c'est la victoire. C'est la victoire, Granola a gagné. Euh... Non, en fait, non. Évidemment, ça va pas être aussi simple que ça. Euh... Bon, en gros, il a pris cher, quand même. Il a pris cher, parce qu'en fait, les dégâts que prennent les clones sont renvoyés à Granola. Donc, forcément, il a pris un peu cher. Et donc, on a Elec, qui se pointe. Voilà. Et là, premier plot twist. En gros, on apprend que Elec était nerfé. Euh... Parce qu'en gros, son petit collier qu'il a au front, et bah, ça nerfe son pouvoir. Bon. Et ça révèle la vraie nature des Ita. Euh... D'ailleurs, visiblement, ils en ont tous un. Donc, euh... Potentiellement, parce qu'il y aura encore un plot twist avec Elec. Il va prendre sa place, ou que sais-je. J'en sais rien. D'ailleurs, je rappelle qu'on n'a toujours pas la contrepartie, hein. La contrepartie, pour que... Gaz devienne le plus puissant, on n'a pas la contrepartie. Parce qu'on sait que Granola a perdu sa durée de vie. Enfin, Granola... Ah, on va y arriver. Gaz, on ne sait pas encore. Il faudrait quand même qu'on le sache à un moment donné, parce que c'est assez important. Parce que ça évite que le truc soit trop cheat. Déjà que ça l'est quand même pas mal. Et donc, du coup, on a un Gaz qui passe en mode... Euh... Un peu Berserk. Vous voyez. Euh... D'accord. Bon, déjà, à ce stat, ça vous rappelle forcément un peu du Broly. Un peu de la Kale. Et vous allez voir après pourquoi je vous dis que ça... C'est un peu copié-collé, assez vulgaire, je trouve. Vous allez voir. Donc, ok. Il pète un câble. Voilà. Et on apprend que Monaito avait déjà vu cette forme. Et cette forme-là a été utilisée par Gaz contre Bardock. Bon. Ok. D'accord. Donc, il pète un câble. Il va... Bon, il va péter un câble. Il va défoncer un peu tout le monde. Granola en PLS. Ok. Là, j'aime bien. On sent vraiment qu'il est en train de prendre cher. On sent que les coups font un minimum d'effet quand même. Ok. Mais encore une fois, c'est... Vous voyez, enfin... Ouais, on pourrait avoir plus que ça. Vraiment, au niveau de la... Bon, là, j'aime bien quand même. Il l'enfonce dans le sol. C'est plutôt stylé. Ok. Ça va. Bon, très bien. Bon. Granola PLS. Bon, là, il prend extrêmement cher. Et là, on a une intervention. Voilà. C'est peut-être le truc le plus intéressant du chapitre, finalement. C'est d'essayer de comprendre le mystère. Puisque Vegeta dit à Monaito... Mais comment... Comment c'est possible... Que Bardock ait battu gaz ? Parce que bon... Même si là, il a fait son vœu. Il devait être quand même assez fort. Évidemment, on se pose tous la question. Mais comment il a pu gagner ? Et il dit qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Il n'a pas vu. Donc là, je vous le dis très clairement. Ça va être facile, les amis. Comment va se résoudre ce combat ? Ils vont trouver, d'une manière ou d'une autre, ce qu'a fait Bardock à l'époque pour gagner. Ça doit être un point faible. Va savoir quoi ? Je vous donne un exemple bête. Mais pour vous compreniez la logique. Janemba, dans le film, en fait, il a un point faible. C'est quand on l'insulte. Oui, oui, oui. Je ne déconne pas. Vous voyez, ça pète la barrière. Et ça le... Pas que ça le stun, mais pendant un temps. Mais ça l'affecte. Le fait de recevoir des insultes. Du Dragon Ball, c'est vraiment mettre un point d'humour sur un truc ultra sérieux. Là, ça va être... Alors, je ne dis pas que ça va être... Il ne va pas falloir l'insulter. Mais vous voyez, ça va être un truc, j'imagine, dans le même style. C'est-à-dire qu'il a un point faible, le personnage. Ils vont devoir le trouver, je ne sais pas comment. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir. Parce que là, à chaque fois, on nous tease. Le fait, comment Bardock a gagné. On n'arrête pas de nous le teaser. Donc là, à un moment donné, forcément, c'est ça qu'il va falloir trouver. Maintenant, comment ? Alors là, je n'en sais rien. Évidemment, mais je pense que la solution va être là. Parce que, si la solution n'est pas dans cet élément. Là, en vue de ce qu'on peut voir dans ce chapitre. Granola se fait éclater la gueule. Goku et Vegeta sont fatigués. Donc là, si jamais ça ne va pas, ce que je vous ai dit justement, à savoir qu'il y a un mystère, qu'ils vont le découvrir d'une manière ou d'une autre. On va partir sur quoi ? Fusion ? Fan service ? Parce que là, je ne vois pas. Je veux dire, à un moment donné, au stade où on en est. À part, si on va sur le fan service avec de la fusion, je ne sais pas. Pour moi, c'est soit il trouve le point faible, parce qu'il doit y avoir un point faible, comme Bardock à l'époque. Soit on va partir sur de la surenchère. C'est quasiment obligatoire, parce que là... Bon, Vegeta se fait défoncer. Je vais dire, tout le monde prend cher. Goku intervient. Et là, il a une sorte de petit flashback où il y a Bardock, avec un plan similaire, évidemment. D'ailleurs, Bardock ultra stylé, j'adore. Et à l'époque, visiblement, il s'est fait battre à ce moment-là. Mais bon, tu ne vas pas me dire qu'il l'a juste battu avec une vague de ki. Il devait y avoir plus que ça. Et du coup, on ne sait pas. Mais voilà, c'est mis sur le... Et là, c'est vraiment ça. C'est la partie que j'aime beaucoup, depuis qu'on a vu qu'il y avait Bardock. C'est qu'il y a vraiment des mystères encore qu'on ne comprend pas. Et justement, on va y venir, forcément. Donc là, il s'est stoppé. Ok. Et on a Elec qui est intérêt. Qui lui a dit, oui, Gaz, souviens-toi. Tu m'as promis de ne pas perdre une nouvelle fois. Et là, le mec, il se calme d'un coup. Il se calme d'un coup. D'accord. Et il redevient Zen. Et du coup, il a un peu changé en apparence. Et maintenant, Elec nous dit, maintenant, c'est toi le plus fort. Tu peux y aller. Bon, évidemment. Donc, quand je vous parlais de copier-coller, c'est Kale. C'est littéralement Kale, en fait. C'est pareil. C'est-à-dire que Kale, mode Berserk. T'as Colifla qui lui sort un petit discours. Ah, mais on est des sœurs, machin, blablabla. Hop, je redeviens. Je me contrôle et je deviens un peu plus forte encore. C'est littéralement l'aime chose. C'est vraiment pareil. Donc, ça fait un peu copier-coller. Tout le monde l'a vu. Ce n'est pas la première fois qu'on voit du copier-coller de la part de Othalo. Assez vulgaire, je trouve. Assez visible. Bon. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais en fait, je peux entrevoir ça. Mais il faut absolument... Parce que finalement, elle a servi à quoi, la forme Berserk ? Parce que, je veux dire, autant qu'à faire, tu retires son espèce de nerf, là, et puis il passe directement comme ça. Ça a servi à quoi, finalement ? À part faire du copier-coller, gagner du temps sur le chapitre ? Ça a servi à quoi ? Enfin, ouais, enfin, bof, quoi. Donc, à moins que ça serve le récit après. Parce que, je ne sais pas, mais ouais. Enfin, j'ai vraiment plus l'impression que c'était un moyen de gagner du temps plus qu'autre chose, quoi. Bon. Donc, on verra bien. On verra bien. Et le chapitre, vous voyez, on est à 12 minutes de review. C'est déjà terminé. Je vous ai dit, ça allait être assez rapide. Donc, voilà, c'est tout. C'est tout pour ce chapitre, il n'y a rien d'autre. Donc, vous voyez, ça n'avance pas des masses. Donc, moi, ce qui m'intéresse encore, c'est clairement le mystère par rapport à Bardock. Comment il l'a battu ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que là, vraiment, c'est vraiment le point qui est mystérieux dans tout ça. Alors, et là, à part s'il y a effectivement un point faible, je... Sinon, là, ça va partir sur la surenchère, de la fusion. Enfin, je ne sais pas, mais... En tout cas, là, ils sont tous à chaise, quoi. Donc, ça promet. Ça promet. Bon, on verra bien. On verra. Mais on sait, en plus, que l'arc est censé bientôt se terminer. Donc, je vous dis, forcément, là, on est vraiment sur la fin. Il doit rester deux chapitres. Voir peut-être trois chapitres, mais pas plus, je pense. Donc, forcément, ça va se terminer. Donc, maintenant, soit on part sur de la surenchère avec de la fusion, soit... Non, il y a effectivement quelque chose à savoir, qu'on ne connaît pas encore. C'est possible. On verra bien. Bref. Bon, sur ce, les amis, on va s'arrêter là. Voilà, je vous dis, je n'ai pas grand chose d'ajouter sur ce chapitre. Visuellement, je l'aime bien. Il n'y a pas de souci. Visuellement, les dessins, j'aime bien. C'est plutôt beau. Mais c'est juste que, encore une fois, pour moi, ça manque énormément, mais cruellement, de mise en scène. On est sur des personnages qui sont les plus puissants de l'univers. On n'arrête pas de nous le rabâcher. Et franchement, en termes d'impact du combat... Pas forcément l'impact... Voilà, vous voyez, la granoula, il s'en prend une bonne dans la gueule. Ce n'est pas le souci. Mais d'impact sur l'environnement, sur... Voilà, vraiment, ça manque de démesure. Cruellement, ça manque de démesure pour des personnages aussi puissants. Encore une fois, bien sûr, je ne dis pas, il ne faut pas qu'il y ait un volcan qui sorte à chaque fois qu'il y ait un coup. D'accord, mais ça ne mange pas de pain d'en faire de temps en temps, à certains moments du combat. Il n'y a plus de mise en scène aujourd'hui et ça manque cruellement. Vraiment, c'est dommage. Mais bon, voilà. Et je pense vraiment que ça s'est ressorti beaucoup sur ce chapitre parce qu'il n'y a que du combat. Et donc, tu te dis, mais... Ok, d'accord, mais bon. Voilà. C'est vrai que c'est un peu plus violent quand il est en mode berserk, d'accord, mais... Il ne change pas le fait que... Bon, ça manque quand même, je trouve, de mise en scène. Comme on en avait beaucoup à l'époque. Donc, c'est un petit peu dommage. Bon, enfin bon. Bref. Donc, un chapitre, en somme, sympathique, pas désagréable à lire. Mais... Qui ne fait pas trop avancer les choses, finalement. Bon, on apprend qu'ils peuvent avoir une forme berserk. Ils peuvent la contrôler éventuellement, tout ça, tout ça, d'accord ? Bon, maintenant, on verra ce qui va se passer. Bon, sur ce, les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. A très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada